1096 après Jésus-Christ, l'Empire chrétien d'Orient est menacé de destruction par les Turcs qui ont colonisé une grande partie de l'Asie mineure. Prêché par le pape Urbain II, la première croisade s'organise et les croisés armés s'ébranlent bientôt pour Constantinople afin de s'y regrouper. Une fois arrivés à Constantinople, les croisés affamés multiplièrent les entorses à la discipline et ne tardèrent pas à mettre à sac les environs. L'Empereur Alexis organisa alors rapidement un transport maritime et une escorte afin de leur permettre de poursuivre leur route. Emparez-vous de la ville de Nicée avec le renfort des Grecs. Les Turcs seront pris au dépourvu et la bataille devrait en être facilitée. Il faudra beaucoup d'or pour pouvoir aller jusqu'à Jérusalem et tous les moyens sont bons pour vous en procurer. La progression des croisés à travers l'Anatolie se révéla plus ardue que prévu. Les Turcs brûlaient toutes les cultures dans leur retraite vers le sud et les chrétiens étaient mal équipés pour résister aux températures glaciales. Après quelques petites escarmouches, l'armée se retrouva bientôt affamée et épuisée. Reconstruisez les fermes autour de la ville d'Héraclé pour réapprovisionner l'armée en blé. Il y a des rumeurs locales sur la présence de pillards turcs dans les environs. Antioche était puissamment défendue et donc fort difficile à prendre. Mais les croisés disposaient d'un espion dans la place et celui-ci s'arrangea pour faire retirer la garnison d'une section des remparts. Les chrétiens purent alors passer à l'assaut par la porte de Saint-Georges et s'emparer de la ville. Une puissante armée turque approche et il y a des rumeurs. Et il faut placer vos troupes sur les remparts et les tours. Toutes les routes d'approvisionnement sont coupées. Vous devrez donc tenir avec les maigres réserves dont vous disposez. La foi ne sera pas de trop pour défendre Antioche. Les croisés poursuivirent leur progression vers le sud, les émirent de moindre importance leur cédant le passage dès que les chrétiens acceptaient de payer le prix demandé. La ville d'Arca choisissait en moins de résister. La plus grande partie de l'armée fait le siège d'Arca, mais le moral des troupes baisse. Commencez la construction d'une nouvelle forteresse, le krach des chevaliers, et brassez de la bière pour remonter le moral de vos hommes. Méfiez-vous des nombreuses bandes de pillards qui rôdent dans les environs. Incapables de briser les défenses d'Arca, les croisés décidèrent de marcher sur Jérusalem. Mais il manquait d'engins de siège et les premiers assauts se révélèrent vains. L'assaut final fut reporté de plusieurs semaines. Les tours de siège sont prêtes, et l'heure est venue. Menez l'assaut principal contre le rempart nord. On parle d'une puissante armée égyptienne en route pour Jérusalem. Alors prenez la forteresse principale aussi vite que possible. La ville fut mise en garnison juste avant que les renforts venus d'Egypte aient pu intervenir. Avec la prise de Jérusalem, cette première croisade fut la seule à atteindre son but. La ville resta aux mains des chrétiens pendant 88 ans, jusqu'à ce que Saladin s'en empare.